Magnifique merci Chris et donc voilà au niveau de cette introduction on voulait vous parler tout d'abord des NFTs vous donner vraiment un refreshur pour ceux qui savent déjà et pour ceux qui s'y connaissent un peu moins voilà un début et puis après parler des différents types d'NFT en fait les NFTs sont plus riches qu'on ne le croit et beaucoup plus divers et puis bien sûr vous parler du programme de ce soir pour que vous voyez un peu ce qui nous attend donc voilà on peut on peut rentrer dedans et donc on va essayer de la garder le plus simple possible ça sert à rien de compliquer les choses en fait un NFT c'est le mot exact c'est non-fungible token donc c'est un jeton qui est non-fongible et ce que ça veut dire c'est qu'on ne peut pas les changer contre un autre jeton donc un jeton fongible ça va être par exemple le bitcoin ou une monnaie une monnaie simple c'est à dire un jeton est équivalent à l'autre ici dans ce cas-ci chaque jeton va représenter un actif ou un objet qui n'est pas échangeable contre un autre c'est à dire un tableau ne peut pas être échangé contre un autre tableau et en fait ce qu'il faut la chose la plus importante à retenir dans ce dans cet NFT c'est que c'est un certificat digital c'est aussi simple que ça c'est un certificat de possession digital qui est enregistré sur la blockchain et donc ça ça va lui donner différentes différents avantages donc Christophe on peut aller au prochain slide et donc ça va lui donner quatre quatre caractéristiques particulières la première étant la preuve de qui est le processeur de ce jeton de ce nfc la deuxième qui est l'authenticité en fait la blockchain étant extrêmement transparente c'est à dire que tout le monde peut la consulter mais surtout inchangeable permet de faire en sorte que c'est ce certificat est extrêmement sécure c'est très difficile de le falsifier après on pourra également l'échanger donc l'échanger contre contre d'autres jetons d'autres certificats et finalement ça c'est un point très important c'est la création de en fait de ce qu'on appelle la creator economy donc en fait c'est une économie où chaque créateur que ce soit un influenceur que ce soit un artiste est beaucoup plus en contact avec ses créations et la valeur qu'il crée alors il y a juste un micro qui n'est pas muté et donc chaque créateur au final pourra bénéficier beaucoup plus de ce qui crée des royalties par exemple donc c'est à dire que s'il va vendre son art à la place de passer par une plateforme centralisée qui va lui prendre une vingt trente quarante pour cent de fils pour revendre son art lui pourra plus facilement monétiser tout ça et donc ça va ouvrir beaucoup de portes dans le futur et donc quand on regarde les nft aujourd'hui eh ben c'est déjà nettement plus plus riche qu'on ne le croit il ya voilà il ya différentes manières de classifier ces nft là j'ai pris une approche de huit classes centrale donc il ya d'abord tout ce qui est les pièces les pièces d'art que ce soit des sculptures que ce soit des photos il ya la musique donc des morceaux de musique qui peuvent aussi être néftisés et donc ça ça permet notamment aux artistes ben de percevoir directement le fruit de la lecture de ces morceaux de musique ou de la vente là où des plateformes aujourd'hui comme spotify prennent énormément de cette valeur elle va revenir beaucoup plus aux artistes il ya tout ce qui est accès donc des tickets un ticket de concert ou un ticket de festival peut par exemple être un nft tout ce qui est ce qu'on appelle les redeemables donc en fait ce sont des nft qui représentent un actif sous-jacent donc c'est un nft qui va représenter une oeuvre d'art réelle et ça nicolas le jaune va vous en parler beaucoup plus en détail parce que c'est ce qu'il fait justement avec avec courtierde mais donc si vous donnez votre nft vous pourrez l'échanger contre l'actif sous-jacent qui peut être une oeuvre d'art qui peut être une montre qui peut être pas mal de choses différentes un cinquième type d'nft ce sont tout ce qui touche à l'identité donc on sait que au niveau de l'union européenne ce qui identité est un sujet sur lequel il travaille beaucoup aussi avec la blockchain et donc là dans ce cas là votre identité est nftz et donc on peut uniquement divulguer certains aspects de votre identité si par exemple vous souhaitez avoir accès à quelque chose qui vous demande d'avoir 18 ans ou plus eh ben ce qui va se passer c'est que on ne va pas divulguer votre nom on va juste divulguer le fait que vous avez 18 ans ou plus et puis au niveau des bases de données elles peuvent aussi être énergisées ce qui permet aussi en échange de données beaucoup plus simples et standardisées et puis les deux derniers sont deux sujets qui sont forts dans le spotlight pour l'instant d'abord il ya le metaverse vous avez probablement entendu parler de facebook qui s'est rebaptisé en méta qui veut créer un metaverse et donc dans ces dans ces metaverse donc ces mondes digitaux eh ben il ya différents objets ça peut être de la terre donc des terrains ça peut être des vêtements virtuels eh ben tous tous ces objets sont représentés sous forme de nft ce qui leur permet d'être facilement échangeable et facilement transférable d'un monde à l'autre et puis au final il ya ce qui est le plus central pour l'instant tout ce qui est les photos de profil les pfps ou les collectibles comme on les appelle donc vous avez peut-être entendu parler des crypto pungs donc c'est ces photos ces jp comme on les appelle qui sont vendus pour plusieurs centaines de milliers de dollars eh ben ça c'est un des éléments centraux qui a vraiment lancé les nft cette année donc quand on regarde le prochain slide on voit justement que cette année les nft ont vraiment boomer et que ça date majoritairement de cette année là la manière dont c'est réparti est légèrement différente c'est à dire que les les catégories sont sont un peu différentes du site précédent ça vous montre que vraiment il ya différentes manières d'approcher tout ça mais en tout cas ce qu'on voit c'est que par mois on a plus d'un milliard huit de dollars de vente de ces nft qui sont majoritairement aujourd'hui encore de l'art et les collectibles donc ce que je vous avais dit avec les crypto pungs et puis et puis les pièces d'art et donc quand on peut passer au prochain et donc le dernier sujet avant de passer vraiment à la fin de cette introduction c'était pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet parce que sachant que la blockchain on est parti d'un sujet très général et puis là on est sur un sujet plus spécifique et ben tout d'abord pourquoi est-ce qu'on a choisi les nft parce qu'on est persuadé que ça va être vraiment un des piliers centraux de l'économie digitale l'économie digitale qui devient de plus en plus grande et que on a la blockchain donc les crypto monnaies qui permettent de faire des transactions dans cette économie digitale mais ces nft vont représenter tous des objets qui ne sont pas représentables à travers les monnaies et donc ce mariage entre les monnaies et les nft va permettre des innovations très intéressantes au niveau du marketing au niveau de l'utilisation par exemple de place de concert de de d'avatar virtuel de beaucoup de choses et puis la deuxième raison c'est que c'est les nft sont très versatiles comme je vous ai montré il ya deux slides il ya il ya beaucoup de types de nft différents on est qu'au début et donc c'est vraiment un monde entier qui s'ouvre d'ailleurs c'est notre devise avec avec la blockchain conference on croit vraiment qu'on est qu'au début à l'aube de ce sujet et puis on a choisi l'art particulièrement aujourd'hui comme porte d'entrée pour les nft tout d'abord parce que c'est un use case très populaire et ça représente l'art avec les collectibles représente plus de 90% du chiffre des nft à ce jour de toutes les ventes deuxièmement on sait que la belgique est quand même un hub au point de vue de l'art surtout l'art contemporain là ce soir on a notamment clearing qui fait partie qui participe à cette conférence et qui eux ont une magnifique exposition qui arrive en janvier justement autour des nft on a d'autres galeries aussi en belgique qui vraiment aborde le sujet de plein pied et puis aussi des boîtes belges comme faction fraction pardon j'ai oublié un air ici qui fractionnalise les nft donc ils les divisent en différentes parties et donc ça c'est une manière aussi de voilà qui montre la créativité des nft tout ce qu'on peut faire avec et puis personnellement aussi par mon père étant artiste et collectionneur et mon grand-père collectionneur aussi c'est un sujet qui me touche particulièrement tout ce qui touche à l'art et les nft et donc c'est pour ça que je je me fais une joie de vous présenter quelques entrepreneurs dans ce domaine qui pourront vous parler de ça en détail et donc j'aimerais clôturer avec une image que je trouve très parlante donc christophe on peut aller au prochain slide pour cette image donc en fait quand on regarde l'histoire on peut on peut vraiment comparer les nft aujourd'hui à ce qu'on avait au début de la renaissance donc au début de la renaissance on a on a les toiles qui sont arrivés au début du 15e siècle et au début les artistes n'étaient pas intéressés par les toiles même si ces toiles étaient plus facilement transportable plus facilement stockable la plupart des artistes avaient vraiment un focus sur les panneaux de bois qui étaient utilisés depuis des siècles et ça a mis près de 200 ans pour que les toiles deviennent vraiment le mode de fonctionnement en tout cas le mode d'utilisation principal et c'est ce qu'on peut quand même voir ici dans les nft ça va certainement pas mettre deux siècles mais on voit qu'il ya beaucoup d'artistes établis qui sont encore très réticents à l'idée de passer sur le mode nft que ça représente pas bien leur art que c'est facilement copiable et beaucoup de choses qui sont totalement valables pour certains aspects mais en tout cas nous sommes persuadés que les nft vont représenter vraiment un tremplin vers l'art digital le courant de l'art digital dont benjamin spark va vous parler dans un instant et donc et donc on trouvait que cette analogie était particulièrement parlant et donc pour pour terminer je voulais vous ben vous parler de qui on va écouter ce soir on christophe si tu peux passer aux prochains slides s'il te plaît et donc on va commencer par nicolas le jeune qui va nous parler de courtillard courtillard donc c'est une société qui l'a fondé et qui a pour but de créer d'anestiser en fait des objets existants donc ils sont basés à san francisco ils ont été pris par le l'accélérateur y combinator qui est l'accélérateur le plus prestigieux aux états unis et si pas dans le monde et puis après benjamin spark qui artiste va nous parler lui de son art de comment les nft ont transformé sa manière de travailler et et également nous parler de l'art digital et le rôle des nft dans l'art digital on suivra par une petite pause et puis après on terminera par un panel et donc le panel on aura nicolas et benjamin qui seront rejoints par nicolas verrec qui lui est investisseur chez big craft ventures et en même temps qui est un investisseur en nft qui s'y connaît très très bien et qui est aussi host d'un podcast metacast qui qui se focalise sur le gaming et donc pour terminer aussi on aura 30 minutes qui sont pas mis ici mais au cas où vous voulez connecter avec des gens qui sont présents dans la dans dans la conférence et parler dans des petits groupes et avoir l'occasion de networker parce que malheureusement on peut pas se voir en vrai ce soir il y aura l'opportunité de faire ça à travers des breakout rooms moi je n'ai je me suis pas renommé à noya je vais le faire maintenant mais donc n'hésitez pas à noter votre organisation derrière votre nom pour pouvoir connecter avec les gens et puis et puis voilà je vous souhaite une bonne écoute